Bonjour, une petite interview sur les intercomités. Robert, d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Oui, Jérôme Robert Monroe, président du club du PRGTT et membre du bureau des recteurs de ligue depuis 4 ans. Donc vous avez su depuis peu l'organisation des intercomités, la tâche n'est pas trop difficile à relever ? Nous l'avons su, oui, un peu en retard, puisque normalement c'était le club d'Antibes qui devait faire l'organisation. Nous étions candidats depuis le mois de février, nous avons reçu cette mission au mois d'avril. Mais la tâche était un peu dure, mais la réalisation, j'espère, sera très belle. Et que le club de PRGTT est un club organisateur depuis un certain temps, et cette tâche est très positive pour nous, et on a d'autant plus envie de continuer dans les organisations. D'accord. Combien de jeunes et d'équipes participent à la compétition ? Alors, la délégation des comités sont au nombre de 16, 16 comités présents, 146 jeunes, et la délégation concrète, 194 personnes. Donc 194 personnes allogées à nourrir pendant deux jours et demi. Ça commence, oui. Et avez-vous une idée, comment faire pour que tous les comités participent à la compétition ? L'idée pour que l'ensemble, c'est leur donner envie, c'est les accueillir de façon très conviviale. Je pense que les 16 qui sont présents cette année et les 18 l'année dernière, c'est il y a deux ans, pardon. Donc, ils sont heureux de venir à La Roche. Et l'organisation, la convivialité et le paysage de Haute-Savoie sont des éléments moteurs pour accueillir et leur donner envie de revenir. D'accord. Une dernière question. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les faire toujours au même endroit afin de roder la compétition ? Oui, je vais répondre oui et non. Ça peut être très bien. Ça a été un cas en Isère à Boiron pendant un certain temps. C'est vrai qu'au niveau organisation, c'est plus simple de l'avoir tous les ans, tous les deux ans. On a une certaine habitude, mais il faut aussi laisser la chance aux comités et aux ligues organisatrices. Et le fait de tourner sur l'ensemble des ligues de la zone peut être une bonne chose. Tout simplement, il faut donner envie aux gens d'organiser. Et nous, on va porter cette parole. Pour continuer, il y a plusieurs comités du Sud qui m'ont posé la question. On va discuter au niveau organisation pour qu'ils puissent être candidats l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup.